Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla Bonjour à tous, bienvenue dans La Réunion Léla, aujourd'hui nous allons parler d'éducation, de santé, de choses qui nous concernent au quotidien, on voit ça dans le Cosmo Réunionnais Nous accueillons aujourd'hui Guy Roger que vous connaissez très très bien et aujourd'hui nous avons une nouvelle invitée que j'ai tenue à vous présenter, elle s'appelle Elodie de Césaire Elodie bonjour, bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui Alors vous aviez différents thèmes à traiter avec nous ? Oui, oui, deux thèmes qui me tiennent à cœur, enfin notamment un en particulier mais le thème que j'ai choisi aujourd'hui c'est quelque chose qui m'interpelle puisque je suis dans mon quotidien avec des enfants, des adolescents, comme beaucoup d'entre nous et ils m'ont interpellé par différentes questions qui m'ont amené à mon propre questionnement et comme j'ai été effectivement formé sur des ateliers de gestion des émotions, de la communication bienveillance et c'est vraiment les solutions que j'ai envie de partager parce qu'elles sont nombreuses et par rapport aux faits qu'ils se passent et qui m'ont été remontés récemment par les enfants D'accord, donc ce sont des problématiques que vous avez rencontrées sur le terrain, ici, à l'île de la Réunion, chez les Réunionnais dont on va parler, discuter, causer avec Guy Roget Pour faire un petit topo sur vous, vos activités, alors vous avez beaucoup beaucoup d'activités alors vous avez un cabinet de soins holistiques où vous proposez des massages, de la réflexologie C'est exact Vous vous occupez aussi des enfants, de l'éducation, pour une part et par ailleurs, la danse, la zumba, la kizumba Alors la zumba, je suis donc éducateur sportif, éducatrice sportive Pour refaire les cuisses, les abdos et les fessiers Entre autres, et également justement la zumba donc tout ce qui est lié au sport, que ce soit chez l'adulte, chez l'enfant et en famille Et pour en revenir, je suis aussi étudiante en naturopathie Justement pour moi, c'est essentiel de connaître les différentes thérapies naturelles pour savoir laquelle est adaptée à la personne Donc vous, pendant que vous êtes en train d'exercer vos talents et vos compétences vous formez, vous continuez à apprendre ce qui est une grande qualité, que tout le monde peut faire On n'est jamais arrivé au bout On est tous sur un apprentissage On va parler de la naturopathie, qui consiste à utiliser les propriétés naturelles des plantes quelque part, c'est ça à peu près ? Alors oui, c'est vraiment connaître justement toutes les thérapies naturelles qui sont mises à la portée, à notre portée pour pouvoir justement en prendre connaissance dans un premier temps parce qu'elles sont nombreuses et c'est pas seulement justement les plantes c'est vraiment tout ce qu'il y a à notre portée d'une grandeur et d'une richesse Vous vous informez et vous augmentez vos connaissances aussi sur la philosophie ? Oui, parce que moi j'ai mon BAFA depuis mon plus jeune âge et pour moi effectivement c'est très important l'éducation comme on l'a cité tout à l'heure l'apprentissage justement dès le plus jeune âge mais du coup oui, la philosophie, j'ai eu la chance de rencontrer également Frédéric Lenoir et du coup... Avec l'association SEV Savoir-être et vivre ensemble et du coup j'ai fini ma formation ce week-end Avec SEV ? Avec SEV Excellent, Savoir-être et vivre ensemble Et du coup nous avons parlé de Guy Roger bien évidemment lors de cet atelier et j'ai rencontré, j'ai terminé ma session de formation avec le fameux monsieur Favre c'est de son prénom Daniel, Daniel Favre Savoir-être et vivre ensemble Commençons, débutons Parce que Guy Roger ici aussi c'est son slogan Tout le temps il dit ça, ne pas se bagarrer et vivre ensemble sur une belle planète sans la détruire Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça tout le temps parce que je pense que vraiment elle est belle Elle est belle et puis si on n'arrive pas à vivre ensemble ça ne sert à rien qu'elle soit belle parce qu'on ne le voit plus Je pense qu'il faut la voir Exactement, moi je me dis qu'on projette vraiment qui nous sommes justement et que plutôt que de se comporter dans notre enveloppe corporelle comme des gouttes d'eau si nous formons ensemble l'océan on aurait plus de force, plus d'impact et plus de puissance C'est ça Et pourquoi nous ne sommes pas ensemble un océan ? C'est peut-être là toute la subtilité de notre discussion là aujourd'hui c'est de savoir que nous pouvons être cette force mais nous ne le sommes pas il faut aussi le savoir il faut aussi le savoir parce que ça nous aidera à sortir de nos cancans qui font que nous ne pouvons pas le faire et nous ne pouvons pas le faire parce que justement il y a un conditionnement qui est de génération en génération ça a été martelé dans nos esprits et on nous fait croire qu'on n'est pas capable on n'est rien on n'a pas la capacité de faire des choses par soi-même il faut que quelqu'un vienne nous le dire et donc on attend que toujours la main qui secoue, qui nous secoue pour nous dire comment la vie devrait être mais en fait quand on est comme ça quand on a accepté ça et bien on baisse les bras et peut-être que là on n'a plus cette niaque ce désir cet enthousiasme d'aller chez l'autre parce qu'on est confiné à notre petit monde à soi où on se replie et dans ce repliement là et bien on est seul et c'est ça la goutte d'eau dans l'océan qui est seule qui ne sait pas qu'elle fait partie de l'océan Alors effectivement merci Guirogé pour ce beau partage où je vous rejoins dans plusieurs domaines pour moi effectivement c'est nos différences aussi qui font une richesse qui font que nous nous rapprochons tous de cette unité puisqu'on a tous cette liberté en tant que si on arrivait justement à prendre conscience en fait tout est une prise de conscience et les clés elles sont nombreuses mais il faut aussi rester sur des faits moi il y a deux faits qui m'ont tenu à coeur à partager c'est à dire là on rentre dans le vif du sujet on vient d'aborder l'introduction et là on rentre dans le vif du sujet avec des cas concrets des études de cas on va dire qu'on va pouvoir étudier ensemble peut-être ça vous est déjà arrivé ou c'est arrivé à quelqu'un que vous connaissez autour de vous alors quelle est le on va dire la première histoire à étudier ensemble alors j'ai deux histoires vraiment qui me tiennent à coeur et pour moi justement j'aimerais vraiment développer sur les solutions à apporter puisqu'elles sont nombreuses elles datent depuis des millénaires et des millénaires elles sont très connues dans toutes les religions elles sont appelées des préceptes donc à l'époque il n'y avait pas vraiment de moyens de communication pas à ce que l'on sache tout du moins et les solutions étaient déjà là moi ma grande question qui m'interroge c'est pourquoi ces solutions ne sont pas d'ores et déjà à notre connaissance depuis notre plus jeune âge justement pour qu'on puisse les exploiter et les développer quels sont les problèmes que vous avez rencontrés à la réunion effectivement et puis ensuite on va arriver aux solutions bien sûr vous en avez certaines peut-être Gué Roger en aura d'autres peut-être que vous-même à la télé vous avez testé certaines choses vous pouvez en parler autour de vous à votre famille aux gens que vous rencontrez mais aussi venir ici sur le plateau en parler première étude de cas alors donc première étude de cas moi ce qui m'avait ce qui m'a beaucoup touché ces derniers temps ce sont les élèves puisque j'interviens que ce soit dans le périscolaire ou autre pour différentes activités comme on les a cités tout à l'heure et des étudiants qui me racontent à plusieurs reprises qu'ils me parlent d'attentats d'attentats bon et moi j'ai juste cherché à comprendre pourquoi ça revenait de manière redondante et tout simplement parce qu'ils sont formés donc l'éducation nationale ça c'est à titre informatif je trouve que c'est important qu'on soit informé que tout le monde le soit donc voilà ce qui se passe au sein des écoles c'est une nouveauté les enfants de tout âge sont formés donc il y a une formation qui se fait pour les attentats donc moi en tant qu'ignorante puisque je découvrais l'information j'ai demandé aux enfants de m'expliquer et ils m'ont expliqué qu'effectivement ils m'ont déjà tendu leur carnet de correspondance ou autre pour me faire voir le document donc ils ont des formations avec leur enseignant attitré où en fait on leur demande en quelques minutes de se positionner sous une table en cas de ou alors des fois il y a même des simulations racontées ça cette fois-ci par des enseignants d'une personne qui va venir terroriser cagouler où on fait péter des pétards avec un guise de pistolet à la main donc en fait un personnage inconnu cagoulé rentre dans la classe donc déjà admettons avec un pistolet factice qui fait péter des pétards et là tout le monde doit se mettre sous la table voilà en quelques secondes dans une organisation telle puisqu'on a entraîné pour ça donc moi je demande aux élèves qu'en pensez-vous parce que voilà pour moi dans un premier temps qu'en pensez-vous c'est intéressant ça qu'est-ce qu'ils ont dit et ça c'est très pertinent justement moi c'est vraiment ça que j'aimerais parce que les enfants justement pour moi que ce soit un enfant de n'importe quel âge et bien c'est important qu'il ait justement notre écoute notre attention parce que pareil la société ne laisse pas ce temps-là et ce que je trouve dommage d'où justement moi j'interviens en fait pour ce faire et j'en suis très heureuse donc l'écoute parce qu'ils ont beaucoup ils sont dignes d'une bonne écoute ils ont vraiment de quoi nous apporter et eux m'ont répondu exactement et ils sont très pertinents et eux-mêmes ont des solutions d'ailleurs et moi ils m'ont dit qu'ils étaient assez choqués de nos jours puisque comment on peut en arriver là comment un être humain armé cagoulé admettons puisse pénétrer une enceinte scolaire avec tout tout ce qu'on a de nos jours d'un point de vue technologie parce qu'eux ils sont à la pointe de la technologie ils connaissent beaucoup mieux que moi enfin quand je dis ça c'est qu'ils ont beaucoup plus de connaissances là-dessus que moi-même et ils me disent avec tout ce qu'on a que ce soit les réseaux sociaux pour eux déjà c'était impossible que quelqu'un pénètre l'enceinte scolaire puisque même eux déjà ils sont très contrôlés pour en sortir ou en rentrer ce qui tient la route mais ils sont quand même formés donc on nous dit on nous fait peur parce que moi de voir quelqu'un de cagoulé ça me dérange et puis après j'en ai d'autres qui m'ont dit aussi j'ai ce sentiment que c'est un peu bête de nous dire de se regrouper sous une même table parce que si quelqu'un est armé il va tous nous tuer d'un seul coup effectivement ce ne sont que leurs rapports et qu'ils sont bien nombreux bien évidemment et après ils ont tout un tas de solutions à nous apporter mais moi ce que j'aimerais c'est apporter des véritables solutions qu'on peut vraiment nous mettre en application et je pense aussi en tant qu'enseignant qui vivent la chose de la même manière parce que j'ai aussi des amis qui m'ont rapporté ce genre de situation je me dis aussi qu'il faut agir donc sur cette première on va dire sur ce premier constat de la réalité Guy Roger qu'est-ce que vous en dites quelles sont les préconisations je vois ça comme quelque chose de très bizarre dans le monde où on est supposé avoir des enfants leur enseigner ce qui est beau ce qui est grand pour eux ce qui est de la relation qu'on n'enseigne pas à l'enfant dans une école c'est quoi aimer c'est quoi la jalousie c'est quoi la violence on n'enseigne pas comment gérer ses émotions tout ça en fait c'est comment apprendre c'est un apprentissage de gérer ses émotions exactement et qu'ils doivent se faire depuis le jeune âge après on n'est pas là pour leur dire que tout est beau moi pour mon année j'ai été bercée par les Walt Disney effectivement on ne se marie pas on ne vit pas heureux toute notre vie et on n'existe pas bref de plaisanterie mise à part ce qui est important effectivement c'est loupé à Noël d'ailleurs et la petite souris effectivement quelle déception je pense qu'il est très important justement de partager en tout cas tout ce qui est d'ores et déjà en notre possession les clés qui sont présentes et qui sont déjà utilisées pour pouvoir justement pallier à ça donc enseigner à l'école la première clé ce serait enseigner comment aimer comment être ensemble comment vivre ensemble enseigner les préceptes de ce que l'on vit les émotions qu'on aborde merci la jalousie la colère tout ça pourquoi on n'en parle jamais merci en fait ça revient à cette liberté d'expression et moi ce sont mes ateliers d'ailleurs je remercie au passage aussi parce que moi je travaille aussi par le biais de la FTRR sur des animations qui sont la FTRR j'ai travaillé en partenariat avec une association ça s'appelle AFTRR exactement merci par rapport aux ateliers donc radiopresse voilà la liberté de parole et d'expression chez l'enfant et leur permettre de se mettre dans la peau d'un journaliste mais vraiment de nous donner aussi leur point de vue sur ce qui leur tient à coeur les informations c'est ce qu'ils aiment le plus voilà pour vraiment partager dans un respect mutuel qui rejoint aussi un peu les ateliers philosophiques et effectivement quelles sont les clés donc c'est déjà de prendre conscience qu'on a tous des émotions que ça c'est humain et dans un premier temps et chaque jour c'est ce temps de parole déjà de liberté d'expression de nous dire de nous communiquer l'état de leur être déjà d'une manière simple et de l'évaluer rien que ça dans l'instant présent sans s'en apporter le rétat d'être mais peut-être que notre société dans laquelle on vit là empêche même ça bien évidemment parce que nos enfants qu'est-ce qu'on leur enseigne ? on leur dit l'école l'éducation c'est quoi ? c'est on enseigne l'enfant à avoir un diplôme on le note et on lui dit ben tu as réussi et là tu vas réussir ta vie on lui apprend à réussir sa vie pour devenir quelqu'un qui sera accepté dans une société d'accord ? par le biais de carottes et de bateaux bien sûr c'est-à-dire avec un moyen et récompense avec un moyen voilà c'est ça d'argent derrière voilà et donc quand tu es comme ça l'enfant et sinon on a une punition l'enfant lui il ne veut pas être comme ça au début tu prends un enfant il est en train de jouer avec un petit papillon dehors ben il n'a pas envie d'aller faire ses devoirs il s'en fout il est tellement émerveillé par la nature par les choses et nous qu'est-ce qu'on fait ? et bien on dit à l'enfant hé attention toi tu as des devoirs à faire et donc l'enfant tout de suite tout de suite il se sent déjà comprimé et il est dans un étau et on ne lui donne pas la chance on l'empêche de penser par la peur on lui crée des peurs voilà il n'est pas libre en fait on lui met des barrières autour de lui et on lui dit c'est ça rentre dans la cage tu vois et tu verras comment ce sera bien c'est à dire là on nous enseigne de penser par la peur on ne nous enseigne pas de penser par la bienveillance ça va au-delà de ça la peur en fait à mon sens et par mes connaissances coupe la pensée mais ça va au-delà de ça c'est à dire elle coupe on va dire la réflexion l'intelligence le fait de se questionner de réfléchir et bien en fait on vit dans une société où même on nourrit nos peurs ce qui nous empêche complètement d'avancer la peur du terrorisme la peur du lendemain la peur de la crise économique la peur de l'effondrement de l'environnement c'est ça exactement en fait quand on est dans les extrêmes sur un tableau des émotions tout simple qui va d'un bout à l'autre de toute façon dans la vie c'est ça c'est comme tout quand on est dans un déséquilibre et quand on va dans les extrêmes je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller dans les extrêmes c'est important de les connaître mais qu'en fait on va projeter projeter c'est quoi c'est interpréter à partir de ce moment là peut-être qu'il faudrait peut-être élaborer un petit peu parce que la peur c'est un truc complexe quand même dans notre société on a peur de tout on a peur d'avoir peur d'une peur qui nous fait peur on a peur de se prendre une chille sur la tête du coup on ne fait plus rien on ne se sent plus de chez soi alors moi j'ai rencontré un jeune homme qui avait vécu de loin c'est-à-dire de très très loin il était à deux kilomètres de là les attentats de Bataclan il ne voulait plus sortir de la maison il avait peur il avait une peur terrible terrifiante d'aller chercher du travail de sortir de chez lui donc il ne pouvait plus rien faire même pas aller chez le médecin il était tétanisé tétanisé exactement et si on enseigne ça dès le plus jeune âge à l'école à avoir peur donc on crée une société peut-être qui est tétanisée et sortir de là demande des clés une lucidité une sagesse et une intelligence que l'on pourrait voir dans une prochaine émission puisque nous arrivons à la fin de celle-ci déjà on m'a demandé de conclure et pour conclure ensemble on va aller loin il n'y a que des solutions en tout cas rassurez-vous il n'y a que des solutions c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du problème mais c'est vrai qu'on est obligé tu reviendras avec immense plaisir vous reviendrez oui on a votre rejoint d'accord merci une clé avant de partir une clé que vous donneriez aux personnes qui nous regardent pour ne pas rester figées bloquées dans ces peurs alors il y en a plusieurs mais effectivement on développera lors de la prochaine fois mais on peut en citer quelques-unes comme effectivement déjà la pratique de l'attention mais il y a également rien que demandé cette liberté de donner la parole à quelqu'un et d'être entièrement à l'écoute et pour les solutions qui sont dignes d'un miracle alors que c'est juste humain et qu'on a tout en nous c'est vraiment simplement accepter la personne dans son intégralité et dans sa globalité c'est-à-dire s'en chercher c'est juste en fait lui apporter une confiance et une sécurité pour que cette personne en fait casse justement ce schéma de peur et pour en sortir de là c'est vraiment l'accepter en lui disant simplement si tu agis de telle manière c'est que tu as une bonne raison et moi j'ai peut-être la suite de toi allons-y puisque là tu as donné une clé mais moi je donne la suite de la clé et je dis c'est un peu plus difficile c'est que quand tu es arrivé à accepter ce qui se passe alors regarde ce que tu vis ne le fuis pas vis cette peur accepte qu'elle soit là et ne la fuis pas parce qu'à partir du moment où tu fuis tu ne peux pas te comprendre toi-même parce que tu es toi-même la peur merci donc cette peur on a besoin de la voir la vivre et quand on la vit et bien elle s'effondre parce qu'en fait c'est nous-mêmes nos peurs nous sommes nous-mêmes nos peurs nous les créons nous-mêmes et quand on voit qu'est-ce qu'on a fait avec nous-mêmes et bien ça disparaît parce que c'est logique c'est une illusion c'est ça ça fait que le fait de l'accueillir ça nous permet de sortir de cette zone de confort et de retourner à un équilibre ne fuyez pas osez faire face merci Guy Roger merci merci Elodie de Césaire merci à tous les deux et restez restez avec nous on va voir comment la réunion est en train de créer des emplois avec ces nœuds papillons qu'on peut avoir à partir de 30 euros seulement merci à toute l'équipe merci à la Leila merci à François et à Sylvie on vous dit à très bientôt dans la réunion Leila avec enthousiasme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada